La méditation de Joyce Meyer, votre vitamine quotidienne. Cher ami, le verset biblique du jour se trouve dans Ecclésiastes 7, verset 9. Ne t'irrite pas trop vite, car c'est dans le cœur des insensés que la colère élit domicile. Toute colère, quelle qu'en soit la cause, a toujours le même effet. Elle nous bouleverse et nous met sous pression. Intérioriser sa colère en prétendant qu'elle n'existe pas peut être dangereux pour notre santé. La plupart du temps, nous ne faisons que du mal et la personne qui nous a mis en colère ne s'en rend même pas compte. Pour ma part, je me mettais souvent dans une colère terrible jusqu'à ce que Dieu attire mon attention. Finalement, j'ai dû trouver une solution pour la maîtriser, ce qui s'est révélé être un véritable changement dans mon comportement. Lorsque vous maîtrisez votre colère et que vous décidez de la traiter avec l'aide de Dieu, vous pouvez la surmonter. Le Saint-Esprit nous donne le pouvoir de nous calmer et de marcher selon l'Esprit. Nous pouvons alors pardonner à celui qui nous a offensés et nous pouvons aimer celui qui ne nous aime pas. Nous devons donc assumer la responsabilité de notre colère et apprendre à la maîtriser. Au lieu de l'intérioriser, levons nos yeux vers le Seigneur et demandons-Lui de nous en libérer. Maîtriser la colère et y mettre fin nous permettra d'être en paix. Demandons-Lui de nous libérer. Maîtriser la colère et y mettre fin nous permettra d'être en paix. Prions ensemble. Seigneur, je ne veux pas manifester la colère car je sais que cela ne fera que de me détruire et que cela ne t'est pas agréable. J'implore ton aide. Aide-moi à me libérer de la colère dans ma vie. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous souhaitez recevoir plus d'encouragement de la part de Joyce, abonnez-vous gratuitement à la méditation quotidienne sur joycemeyer.fr slash méditation Passez une bonne journée et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501